Bonjour c'est Stéphanie, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui le passage de l'évangile que nous allons méditer ensemble se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 au verset 47 à 49. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Dans ce passage, Jésus parle en parabole à ses disciples. Il fait une allégorie pour leur expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Il utilise des éléments concrets pour leur expliquer quelque chose qui leur semble abstrait. Beaucoup de disciples étaient des pêcheurs qui passaient leur vie à jeter leur filet pour attirer le poisson. En leur parlant de la sorte, cela les aida à comprendre ce qu'il allait se passer dans le royaume des cieux. L'expression royaume des cieux fait référence à la vie éternelle. Nous allons tous mourir un jour et nous devrons tous paraître devant Dieu. Cette parabole nous enseigne qu'à la fin du monde, quand nous paraîtrons devant le Seigneur, il y aura comme dans le filet de pêche, des gens qui auront accepté de vivre pour Christ et d'autres non. Seuls ceux qui auront vécu pour Jésus hériteront de la vie éternelle. Si nous avons fait de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, nous ne serons pas jugés sur nos actions car la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Toutefois, si aujourd'hui tu écoutes cette méditation et que tu t'es éloigné de Jésus, je veux t'encourager à revenir à lui afin de rester dans le vase avec ce qui est bon. Peut-être écoutes-tu ce message et tu ne connais pas Jésus personnellement. Tu le connais de façon intellectuelle, mais pas de façon personnelle. Tu as peut-être peur de ne pas être gardé dans le vase avec ce qui est bon. Tu as peut-être peur de ne pas avoir la vie éternelle. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à venir à Jésus, à lui demander pardon pour tes péchés, tes fautes et à l'inviter à venir habiter dans ton cœur. Par cette simple prière, tu seras avec lui dans le royaume des cieux pour l'éternité. Je te rappelle l'histoire de cet homme crucifié pour ses fautes à côté de Jésus. Il a dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le royaume des cieux n'est pas une question d'œuvre, mais de pardon. Nous avons tous péché et avons tous besoin d'être pardonnés par Dieu afin d'hériter de la vie éternelle. Personnellement, je crois que la parabole du filet veut aussi nous mettre en garde, nous chrétiens. Elle veut nous mettre en garde non pas d'avoir peur de perdre notre salut à cause d'actions mauvaises, mais elle veut nous encourager à bien se comporter afin de plaire à Dieu, car c'est d'une grâce extraordinaire que nous aurons de vivre avec lui pour l'éternité. Pour bien saisir ma pensée, il faut savoir que la parabole du filet est précédée de deux paraboles qui comparent le royaume des cieux à un trésor caché et à une perle de grand prix. Lisons-les. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est un trésor inestimable. Il est plus précieux que les perles de grand prix. On voit que l'homme qui a trouvé le trésor et celui qui a trouvé les perles sont tellement heureux qu'ils vendent tout pour les obtenir. Ils apprécient, ils se réjouissent, chérissent et honorent ce qu'ils ont trouvé. Cela devrait en être de même pour nous qui avons trouvé le trésor du royaume des cieux. Notre vie, nos paroles, nos actions devraient refléter la gloire de Dieu, non pas parce qu'on a peur d'être retiré du vase, mais parce qu'on aime Dieu et que nous lui sommes reconnaissants. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à faire un examen de ta vie et à regarder si certaines actions ou paroles attristent Jésus. Nous avons tous des choses à changer ou améliorer. Si c'est aussi ton cas, demande pardon à Jésus et demande-lui de venir t'aider à changer ce comportement. Je te rappelle qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que notre vie puisse plaire à Dieu, non pas par peur de ne pas être sauvés, mais par désir de lui plaire. Que notre reconnaissance envers lui puisse nous inspirer, nous motiver à se comporter comme des enfants dignes du royaume de Dieu. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage ST' 501